... Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Agaractu. Très heureux de vous retrouver sur votre site pour un entretien grand format avec l'un des finalistes de la présidentielle Bissau-Guinéenne. Arrivé premier avec 40,13% des voix à l'issue du premier tour, l'ancien premier ministre, Domingo Sumos-Pereira, qui est le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, doit disputer le second tour avec Omaro Sissokombalo, investi par le mouvement pour l'alternance démocratique. Monsieur le premier ministre, bonjour. Bonjour. La première question, c'est à savoir, est-ce que vous êtes vraiment confiant quant à l'issue du second tour ? Certainement, certainement, parce que je sais avoir la préférence de la majorité du peuple Bissau-Guinéenne. Je dois vous dire que j'ai présenté un manifeste politique, un manifeste qui appelle au Bissau-Guinéenne, au rassemblement, qu'on soit capable de tourner la page de l'histoire politique guinéenne la plus récente et ouvrir une perspective plus positive. Alors, toute la réaction que j'ai d'Ebissau-Guinéenne me rassure que la majorité m'accompagne. Vous parlez de majorité, pourtant, vous avez envoyé une demande de soutien à un candidat comme Nuno Gomez Nabiham, qui est arrivé troisième, mais finalement, il a porté son choix sur Omar Ossi Soko Mbalo. N'est-ce pas là un coup très dur pour vous en direction de la deuxième manche ? Pas du tout. Depuis le début, j'ai dit publiquement que ce qui me concerne, c'est l'analyse que la population et le peuple Bissau-Guinéenne apportent sur les différentes candidatures. Oui, on a adressé plusieurs lettres, demandent de soutien à toutes les différentes structures qui ont participé au premier tour des élections. Mais il faut corriger. On ne s'est pas adressé à Nuno Gomez Nabiham, on s'est adressé à la POU PDGB, un parti politique qui a soutenu Nuno Nabiham. Et de cette structure, on n'a pas encore la réponse. Si Nuno Nabiham a conclu un accord avec d'autres candidats, on le respecte. Ça fait partie du jeu démocratique, mais notre concentration, notre focus reste le peuple Bissau-Guinéenne. C'est ça qui nous intéresse. Donc vous espérez toujours retourner un certain soutien de Nuno en votre faveur ? Vous savez, c'est des clichés. Les supporters, celles qui soutiennent, c'est des clichés. En réalité, toute la population Bissau-Guinéenne, c'est des électeurs Bissau-Guinéens qui analysent le spectre politique, qui analysent les propositions des uns et des autres. Et à la fin de journée, ils portent leurs décisions. Donc c'est eux que je m'adresse et je suis certain que j'aurai la préférence de la majorité. Restons toujours dans le jeu des alliances en vue du second tour. En plus de Nuno, votre concurrent Mbalo a bénéficié du soutien de Carlos Gomes Junior Cadogo. Et sur le point d'avoir celui du quatrième, en l'occurrence José Mario Vaz. Pour vous, est-ce que ce n'est pas un gap très large à rattraper ? Je pense que celui qui essaie de rattraper le gap, ce n'est pas moi. Je pense que c'est l'autre candidat qui essaie de rattraper le gap. Parce que toute manifestation d'alliance dans un sens ou de l'autre, c'est des intentions. Ce qui compte, c'est les voix qui ont été exprimées par le peuple Bissau-Guinéen. Et au premier tour, le 24 novembre passé, ce que les Bissau-Guinéens ont dit, c'est qu'il y a 40% qui s'est reconnu dans la proposition que j'ai faite et 26% pour l'autre candidat. C'est ça les chiffres réels. A partir de là qu'il y a les candidats malheureux qui se rallient dans un sens ou dans l'autre, je les respecte. Ça fait partie du jeu démocratique. Je respecte tous les candidats qui ont pris part dans le premier parti des élections. Mais ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, c'est le peuple Bissau-Guinéen qui est notre cible. Et je continuerai à m'adresser spécifiquement. S'agissant du président sortant, on sait que vous lui avez lancé un message pour rallier votre cause. Vous êtes même allé jusqu'à lui promettre de ne pas le poursuivre en justice au cas où vous seriez le vainqueur de ces élections. Êtes-vous toujours dans cette disposition d'effacer votre différend ? Non. Je dois corriger vos sources. Je n'ai pas adressé une lettre ni un message verbal au président sortant. Je me suis adressé à toutes les autres structures sauf le président. Parce que je pense qu'étant quelqu'un qui a fait le poste de président de la République, je dois respecter le principe de neutralité dans cette phase de dispute électorale. S'il fait le choix de joindre un ou l'autre candidat, on va le respecter. Mais on n'a pas demandé cette aide. Deuxième question, je me suis exprimé au peuple Bissau-Guinéen pour dire qu'à partir du moment qu'on connaît les résultats provisoires et que le citoyen José Marivage ne doit pas passer au deuxième tour, je l'exprime mes respects en tant qu'homme, en tant que citoyen, mais aussi bien en tant que quelqu'un qui a fait le poste de président de la République. Et je l'assure qu'une fois élu président de la République, je ferai tout ce qui dépend de moi pour qu'il soit respecté, pour qu'il y ait la dignité qu'il faut aux hommes qui ont servi l'État et que la justice soit rendue à tous les Bissau-Guinéens et inclure lui-même en tant qu'ancien président de la République. Mais compte tenu de votre passé, vous deux je veux dire, espérez-vous vraiment nous rallier à votre cause ? Lui ? Oui, je m'en fiche. À lui de décider ça, pas à moi. Vous parlez de lui personnellement ou de la structure qu'il a soutenue. La structure qu'il a soutenue est libre de décider à qui ils vont apporter le soutien. À lui-même, c'est un homme, c'est un homme libre. Je pense qu'il faut qu'on respecte aussi son droit de choisir s'il veut rallier à moi ou à quelqu'un d'autre. Je le respecte en tout cas. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au Sénégal depuis quelques jours. Peut-on savoir un peu la motivation de ce séjour ? J'ai déjà dit, j'aime venir au Sénégal. Je me sens très bien au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays frère. C'est un pays où il y a la paix, il y a la stabilité, qui nous offre des conditions de séjour qui sont très bien. J'aime plus être à Bissarro, mais je me sens très bien au Sénégal. Je connais beaucoup de Sénégalais. D'ailleurs, il faut dire que j'ai une partie de ma famille qui est sénégalaise. Donc, ça n'a rien à voir avec des questions politiques. Je pense que vous devez le savoir, je viens très souvent au Sénégal. Je suis l'actualité sociale, économique, politique au Sénégal. Pour moi, en tout cas, le Sénégal, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence et j'aime être au Sénégal. Ça n'a rien de politique. Pourtant, on vous a vu hier avec l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a publiquement déclaré son soutien à votre candidature. Donc, pour vous, quel cachet doit-on donner à cette démarche-là ? Je vais vous dire, on s'est presque croisés. On s'est rencontrés presque par hasard. Mais je dois vous dire que c'était un grand honneur de faire connaissance à quelqu'un comme lui. J'ai accompagné toute la dynamique des élections qui s'est tenue au Sénégal. Donc, pour moi, c'était un grand plaisir de rencontrer quelqu'un comme lui, de faire la connaissance, d'écouter de lui, qu'il accompagne aussi notre actualité, qu'il m'accompagne. Et quand j'ai lu qu'il m'apporte son soutien et qu'il m'encourage dans les démarches qu'on fait, je le remercie de tout cœur. Et je ne vois rien d'extraordinaire là-dessus. C'est un citoyen libre qui s'exprime de forme libre. Je ne vois pas d'autres connexions là-dessus. Avez-vous tenté de rencontrer le président Makissal ? Je l'ai parlé. Et vous vous êtes dit quoi ? Ce que je dis toujours, chaque fois que je traverse le territoire du Sénégal, j'appelle le président Makissal ou bien je laisse un message. En exprimant mon respect en tant que président de la République, en tant que frère, on s'échange très suivant. Et parfois, on a des points de vue peut-être qui ne sont pas coïncidents, mais je pense qu'en global, on se respecte. Il le sait. Le président Makissal, il le sait. Vous vous respectez ? Oui. En tout cas, je le respecte beaucoup. Comment appréciez-vous le rôle du Sénégal dans le processus électoral Bissau-Guiné ? Moi, je pense qu'en tant qu'homme d'État et des autorités des pays, il y a des éléments sur lesquels on doit faire attention. Nous sommes des pays limitrophes. On partage une frontière terrestre. On a des zones économiques qui sont communes. Donc, forcément, quelque part, il y aura des méfiances d'un côté et de l'autre. Alors, il faut que chaque fois qu'on s'approche de l'autre côté, qu'on fait de telle façon que les éléments sont objectifs et que tout le monde comprend pourquoi on se comporte d'une façon ou qu'on se comporte d'autre façon. Et je pense que j'ai tiré l'attention du président Makissal sur le fait que parfois, il y a des successions d'une proximité qui n'est pas objective, qui n'est pas équilibrée entre les différents acteurs politiques en Guinée-Bissau. Je vais vous donner un exemple. On comprend mal en Guinée-Bissau que six acteurs politiques Bissau-Guinéens font un déplacement à Dakar pour se mettre d'accord si les autorités sénégalais ne font pas partie de cet accord. Donc, vous croyez que le président Makissal est en train de parrainer l'alliance entre Omar Soussak Mbalo et Nouno Gomez-Nabia ? Ce n'est pas à moi de juger ça. Ce que je dis, c'est que cela porte une contribution qui n'est pas nécessairement positive à la compréhension des Bissau-Guinéens sur la façon dont le Sénégal accompagne l'actualité politique en Guinée-Bissau. Mais pourtant, on vous a vu, je l'ai dit tout à l'heure, avec un opposant sénégalais. Est-ce que là, vous n'allez pas accuser le président d'une chose que vous êtes en train de faire ? Tout d'abord, je vous ai dit, j'ai rencontré Sonko. Je pense que vous l'appelez comme un opposant. Je l'ai rencontré en tant que citoyen. Je ne suis pas venu pour voir une autorité sénégalais. Je l'ai fait connaissance. Vous serez certainement d'accord qu'il y a une différence entre Sonko aujourd'hui et un président de la République. Mais je ne parle pas de ça. Je dis qu'il faut qu'on soit capable de protéger la perception des gens sur la façon comme les autorités accompagnent l'actualité politique dans notre pays. Donc, et l'exemple que je vous ai apporté, c'est des éléments missaouguinien qui viennent discuter au Sénégal. Je ne suis pas venu au Sénégal pour discuter avec d'autres structures missaouguiniennes ou autres. Donc, je ne vois pas la similité entre ces deux questions. Oui, M. le Premier ministre, on vous dit aussi candidat de plusieurs présidents de la sous-région ouest-africaine, du Portugal et de certains milieux affairistes. Qu'en est-il réellement ? Bon, affairiste, j'espère qu'il y aura des exemples pour m'éclairir. Je connais très mal ce couloir des affairistes, très mal. Et je pense que mon parcours parle de cela. En ce qui concerne les chefs d'État, vous devez le rappeler qu'en août de septembre 2015, j'étais appelé par les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, de la CDA, qui étaient en sommet à Dakar. C'était à l'issue d'une déclaration de notre Cour suprême. qui m'a donné raison dans la dispute avec le président Vache à l'époque. J'ai répondu présent à cet appel des chefs d'État. J'ai accepté de me démissionner en tant que Premier ministre et permettre qu'un autre Premier ministre soit nommé. À partir de cette instance, septembre 2015, j'ai suivi tous les sommets de chefs d'État et de gouvernement de la CDA. Et dans chacun de ces sommets, j'ai apporté ma contribution pour que les chefs d'État puissent comprendre la réalité politique en Guinée-Bissau. Si aujourd'hui vous dites que les gens soupçonnent d'avoir la préférence de ces chefs d'État et de gouvernement, peut-être à quelque part c'est parce qu'ils ont compris la réalité bissau-guinienne, ils ont trouvé que je peux être parti de la solution bissau-guinienne. Mais là, n'est-ce pas une façon de s'immiscer dans les affaires internes de la Guinée-Bissau ? Non, vous dites que je suis la préférence. Non, je n'ai pas dit la préférence. On vous dit candidat, c'est-à-dire que votre candidature est soutenue par des présidents de la sous-région ouest-africaine. Oui, mais peut-être que maintenant il faut définir c'est quoi ça, être candidat. C'est eux qui m'ont proposé, ils me soutiennent comment ? Je les ai retrouvés où ? Je ne comprends pas ça. Il y a différents présidents de la sous-région, comme je viens de dire. Si je passe par Dakar, j'essaie de joindre le président Macky Sall. Si je passe par Konakry, j'essaie de joindre le président Alpha. Qui d'autre président j'ai rencontré dans les derniers temps ? Je ne me rappelle pas. D'accord. Lors de ces précédentes sorties, votre challenger, Omar Ossi Sogoumbaalo, vous accuse de vouloir diviser les Bissau-Ghénéens pour régner. Quelle est la réponse que vous lui apportez ? Vous savez, je pense que pour que les téléspectateurs et le peuple sénégalais puissent comprendre, je vous invite à faire vos propres recherches. Vous avez accompagné la campagne du premier tour en Guinée-Bissau. Vous avez entendu nos propos des uns et des autres. Dans mon cas, vous connaissez peut-être mon manifeste politique, ce que j'ai présenté au peuple bissau-guinéen. Je pense qu'il faut votre aide pour que les gens puissent nous départager et comprendre qui est qui dans la politique bissau-guinéen. En tout cas, je pense que vous connaissez que moi, je défends l'unité de notre peuple. Je parle toujours du besoin de reconnaître nos différences, mais dans cette diversité, être capable de bâtir un pays qui rassemble tous les Bissau-Guinéens. Je ne connais pas le pensée politique de mon adversaire. Je le vois parler des différences ici, se présenter avec certains signes ethniques, tribales, religieuses, faire des appels qui ne vont pas dans le sens de l'unification de la Guinée-Bissau. Donc j'ai du mal à comprendre à quoi il se réfère en me disant à quelqu'un qui divise la Guinée-Bissau. Vous savez, moi, je suis issu de quatre différents groupes ethniques en Guinée-Bissau, quatre. Ma mère est de deux, mon père est de deux autres groupes ethniques. Je suis né dans une région de majorité mandingue, majorité mandingue. J'ai été éduqué par un monsieur qui est à Mankagne, dont mes collègues étaient des Mandiaks et des Fouloupes. Mon meilleur ami à Bissau, c'est Ampeul. Ma compréhension du monde ne va pas dans le sens de la division. Monsieur le Premier ministre, si au soir du 29 décembre vous êtes déclaré vainqueur, quel sera votre premier chantier en tant que président de la République de la Guinée-Bissau ? M'adresser au Bissau-Guinéen, adresser avec un message de confiance, dire au Bissau-Guinéen que la Guinée-Bissau est un pays possible, est un pays probable et que ce sont les Bissau-Guinéens qui doivent assumer la tâche de la construire. Que cette Guinée-Bissau positive existe, il le faut juste promouvoir, il faut juste travailler dans le sens de cette reconnaissance. et que je pense qu'on doit être capable de le faire. Mais on ne doit pas perdre du vue que nous vivons dans un contexte mondial qui demande une stratégie de proximité, une stratégie de coopération. On a besoin des pays voisins. Le Sénégal, par exemple, est une référence de stabilité, un état de droit achevé où la loi s'applique. Donc il n'y a pas raison qu'on ne soit pas capable de bâtir une coopération qui profite les deux côtés. Mais ça doit être fait dans la base de la confiance. Les Bissau-Guinéens et les Sénégalais doivent se faire de la connaissance. Et on se connaît mal. On est très proches, on se connaît mal. Parfois, on ne se connaît même pas. Il y a des mi-concepts. Les Bissau-Guinéens regardent dans la plupart aux Sénégalais comme les commerçants. Les commerçants de rue. Est-ce que tous les Sénégalais sont des commerçants ? Et je sais que les Sénégalais nous regardent dans la plupart des cas comme des guerriers, des gens qui aiment faire le bagarre. Alors, il faut qu'on dépasse ce stade de méfiance. Il faut que les businessmen se retrouvent, que les universitaires se retrouvent, qu'ils parlent de notre histoire, qu'on se donne le temps de se connaître, que de forme épaisée, on soit capable de célébrer notre identité. C'est Dieu qui nous a mis ici. On ne va pas changer. Il n'y a personne qui va venir pour prendre la Guinée d'Histoire et mettre à autre part. Non, on a célébré, Senghor, j'étudie en ta job, je vais à l'université, je parle aux gens. C'est de ça qu'on doit parler. Ce n'est pas de perdre tout le temps en disant que je suis plutôt proche des Portugais. Oui, c'est normal. Je parle portugais. C'est normal que les Sénégalais se déplacent plutôt en France. Mais est-ce que ça doit être une source de division au point de ne pas se connaître, de ne pas se reconnaître ? C'est ça mon sens. Au cas où vous perdriez les élections, êtes-vous prêt à reconnaître le verdict des urnes ? Je peux vous assurer que pour les Bissau-Guineens, cette question ne se pose même pas. Les gens me connaissent. Je suis un démocrate. Une fois la commission électorale prononcée et les résultats connus, si je ne suis pas la préférence des Bissau-Guineens, je serai le premier à appeler mon adversaire, à le féliciter, à le souhaiter une bonne chance et à me mettre à sa disposition pour qu'ensemble, on commence à travailler pour la Guinée-Bissau. Merci beaucoup, monsieur le premier ministre. Merci. Amis téléspectateurs, téléspectatrices de Dakar Actu, voilà la fin de l'entretien que nous vous proposions avec le candidat Domingo Sumos-Pereira, qui, rappelons-le, est le candidat du PIIGC Parti Africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et qui sera au deuxième tour avec Omar Ossi Sekoumbalo. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un autre entretien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada